C'est parti ? Oui, ne demande pas, il faut que je suis obligée de couper. Alors, juste, on a joué à un jeu de société en duo, c'était les dominos. Ça c'est pour vous, parce que moi je le sais. Voilà, et donc j'ai écrit deux lignes là-dessus, c'est que ça m'a ramené moi à une réticence fondamentale qui est, j'aime pas les jeux de société. Et pourtant, quand je me suis laissé faire, par moi-même ou par toi, j'en sais pas trop rien, j'ai trouvé du plaisir à jouer comme ça avec toi. Et pourtant, encore pourtant, j'ai pensé à un psy qui distingue le playing, c'est-à-dire la créativité versus le gaming qui est les jeux de société où toutes les règles sont fixées d'avance. Qui est plutôt les jeux de société, justement. Et donc, ça m'a surpris de découvrir que je pouvais avoir du plaisir de l'ordre de la créativité, du plaisir. Du playing. Oui, playing ou plaisir. C'est Winnicott. Plaisir, certains psy l'écrivent, P-L-A-Y-Z-I-R, plaisir, alors qu'on est dans un jeu de société. Mais oui, parce que les règles, ça n'empêche pas ni le plaisir ni la créativité. Quand tu as dit jeu de société, c'est la première fois que je l'entends comme des jeux de société, c'est-à-dire des règles. Enfin, le contexte, il joue, parce qu'on ne fait pas que de la psycho, on fait de l'écosystémie. Et comme on est soumis à des jeux de société actuellement, ils sont des règles un peu... Ce sont des jeux plus que des règles, plus que des lois un peu cadrantes, enfin un cadre vaste. On est plus dans les jeux de société actuellement. Donc, je me dis peut-être que ça contribuait, parce que les choses ne sont pas que notre histoire. Si on est dans un contexte de jeux de société, on ne va pas jouer aux jeux de société. Mais après, quand on a joué, ça, c'était la réalité. C'est qu'on a joué, on s'amusait, et tu pouvais inventer ton jeu. C'est comme on fait dans la vie aussi. Juste une question. Tu semblais, toi, historiquement, tu parlais de l'histoire et de le contexte, c'est des choses différentes, mais je t'avais vu avec tes filles jouer de base dans ce jeu de société, les dominos ou les dames. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec mes filles, elles m'ont mise dans des jeux que je ne connaissais pas. Parce qu'on avait joué, je ne sais plus comment ça s'appelait le truc. Un truc avec... C'était un truc assez fou, d'ailleurs, un truc qui tournait, une voltige, je ne sais pas quoi. Et moi, je ne connaissais pas ce jeu. Donc, même s'il y a des règles, moi, quand je... Enfin, quand je m'implique avec elles, je ne fais pas de... A priori, puisque je peux jouer playing, play, play, zir.